Très honoré que l'AG et le conseil d'administration m'aient fait confiance pour continuer. Maintenant, la raison pour laquelle je continue, c'est que j'ai passé une année formidable au sein de l'association, avec ses challenges, ses joies, ses peines, mais globalement formidable, avec une très bonne équipe, une équipe soudée, pleine d'initiatives, et puis des chantiers formidables à démarrer, le rapprochement central-SUPELEC, la confédération des associations des centraliens et l'international. Donc, trois chantiers qui me passionnent, qui me motivent, et donc envie de continuer une année de plus. Il y a énormément de manifestations organisées par l'association. Quand je suis présent sur Paris et quand je peux me libérer, c'est une grande joie d'y participer, souvent d'ailleurs en, je dirais, en participant anonyme, et pour regarder ce qui s'y passe, et je m'y régale. Celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est une récente avec les jeunes, les jeunes entrepreneurs, où on honorait, avec une espèce de speed dating, ou enfin, en tout cas, les jeunes qui présentaient en trois minutes et demie leur projet, et qui étaient évalués par leur père. Et j'ai trouvé ça original, intéressant, et ça m'a donné beaucoup d'idées pour accompagner ces jeunes, pour les aider éventuellement, leur donner quelques conseils. Modeste ce conseil, mais j'ai trouvé ça très intéressant. En plus de la soirée start-up qui était formidable, je voudrais aussi ligner la cérémonie des vœux, puisque pour la première fois, au mois de janvier 2015, nous avons fait des vœux communs avec les SUPELEC. Et c'était formidable d'avoir, sur un même plateau, Hervé Biosser, directeur de la nouvelle école centrale SUPELEC, mon homologue des SUPELEC, et on travaillait et on présentait nos vœux aux deux communautés, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance formidable ce soir-là, où les communautés apprenaient à se connaître, se mélanger, partager des expériences. Et c'est pour moi un énorme encouragement pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada